Salut tout le monde, c'est Flo de Digidop et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter l'une des nouvelles annonces de la Webflow Conf 2022, c'est la sortie de l'espace Marketplace. La semaine dernière avait lieu la conférence annuelle de Webflow qui est la Webflow Conf. Alors je vous ai fait un article de blog que je vous mets en commentaire de cette vidéo où j'ai fait un récap de l'ensemble des annonces qui ont été faites. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur une des annonces en particulier, c'est la Marketplace. Et plus spécialement sur les deux vraies nouveautés qui sont la sortie des librairies et la sortie des apps. Les apps, c'est un peu les plugins pour Webflow et c'est une grosse annonce car c'était hyper attendu par la communauté. Allez, je ne vais pas plus attendre et on va faire un tour d'horizon de cette Marketplace. Alors maintenant, lorsque vous arrivez sur le site Webflow, vous avez un nouvel onglet qui est l'onglet Marketplace. Dans cet onglet Marketplace, vous pouvez aller ici dans Overview et en cliquant sur Overview, vous allez arriver sur ce dashboard, cette page d'accueil qui va regrouper l'ensemble des composants de la Marketplace. Les deux vraies nouveautés, comme je vous le disais, sont librairies et apps. Alors commençons par les librairies. Pareil, vous avez un article de Thibaut en commentaire de cette vidéo qui rentre dans le détail sur les librairies de composants dans la Marketplace et comment les intégrer à votre site Webflow. Mais je vais vous montrer rapidement cette fonctionnalité. Les librairies de composants, c'est une révolution dans Webflow. Ça permet en un drag and drop ou en un copier-coller de facilement pouvoir commencer à créer une structure pour votre site Web. Maintenant, vous pouvez directement intégrer ces librairies à vos designers Webflow. Par exemple, prenons celle de Relume. Il nous suffit de venir cliquer sur la Relume Librairie. On va cliquer sur Install Librairie Free. On va ensuite sélectionner le projet sur lequel on souhaite installer notre librairie. Prenons par exemple ce Webflow Tutto. Et lorsqu'on va cliquer sur Install, hop, on a maintenant un nouveau pop-up. Ok, Open in Designer. Et lorsqu'on va ré-ouvrir le projet dans le designer, on va aller maintenant dans le petit onglet Plus pour ajouter des éléments. Et donc ici, on a les éléments HTML classiques. Maintenant, dans les layouts, vous allez avoir votre librairie de composants. Donc là, on va par exemple venir cliquer du coup sur notre Relume Librairie. Et on a des nouveaux composants qu'on peut facilement installer sur notre site en drag and drop. Je vous fais un exemple. On va supprimer l'ensemble des composants de ma page. Et on va venir drag and drop facilement. Par exemple, un header, un layout. Et on va pouvoir venir, hop, tout simplement les replacer les uns derrière les autres. Et ça, en quelques secondes. Deuxième nouveauté, les apps. C'est les superpowers de Webflow. On va maintenant pouvoir faire nativement des intégrations d'outils sur vos projets. C'est un peu comme l'annonce de l'Apple Store pour les iPhones à l'époque. Donc du coup, on va venir cliquer sur App. Et ici, bon, pour l'instant, c'est en bêta. Il n'y a que quelques outils. Mais je vais vous montrer rapidement comment ça marche avec un outil. Alors ici, vous allez retrouver plusieurs outils qui sont pour l'instant les seuls outils qui sont intégrables directement à vos projets Webflow. Mais pour vous montrer à quel point c'est facile d'intégrer dans des outils sur Webflow, je vais vous faire une petite démo avec par exemple NoColdetix. NoColdetix, c'est un outil de tracking qui vous permet de traquer la data depuis votre site web. Alors une fois sur la Marketplace, quand vous avez cliqué sur l'onglet App et que vous avez choisi votre outil, donc là on arrive sur NoColdetix, il vous suffit de venir cliquer sur Add to Site. Une fois que vous avez cliqué sur Add to Site, vous allez choisir le projet sur lequel vous souhaitez intégrer NoColdetix. Donc prenons par exemple le template FIFA World Cup KCreativo. On va cliquer sur Autorise Application. OK. Et là, on va me dire que pour l'instant sur ce projet, c'est incomplet. Très bien. Donc je vais venir cliquer sur Finish mon Setup. Parfait. Il me dit qu'il faut que j'intègre ce code de tracking à mon projet Webflow. Je vais venir cliquer sur Copy. Cliquer sur le code to action Take Me There. Et je suis automatiquement dans mon projet Webflow, dans le custom code. Je n'ai plus qu'à venir faire un commande V et copier mon code. Cliquer sur Save Change. Publier mon projet. Revenir sur mon onglet NoColdetix. Cliquer sur Test. Parfait. Maintenant, je retourne sur mon dashboard. Et je peux facilement venir créer des nouvelles metrics à venir analyser sur mon site web. Avec par exemple, le nombre de pages view, le nombre de clics sur tel ou tel bouton, etc. Alors, ce n'était qu'un exemple pour NoColdetix. Mais vous allez retrouver plein d'autres apps que vous pouvez intégrer directement à votre projet Webflow. Et je pense que ce marché va se développer et qu'on va avoir de plus en plus de plugins Webflow qui vont sortir dans les prochains mois et les prochaines années. Bon, vous les connaissez sûrement déjà. Mais ils ont été remis en avant. Sur la Marketplace, vous avez toujours l'espace Expert, l'espace Template et l'espace Made in Webflow. On va brièvement regarder les modifications qui ont été faites. Premièrement, pour l'espace Expert, vous avez une nouvelle feature qui est sortie. C'est la feature Get Match. Elle vous permet, si vous êtes à la recherche d'un expert Webflow, de répondre à un formulaire pour faire matcher vos besoins avec un expert Webflow officiel disponible. Mais vous avez aussi toujours l'option Browse Expert où vous pouvez venir tout simplement rechercher les différents experts officiels avec un système de filtrage par service, par budget ou par pays. Et regardez le détail de chaque agence. Puis, les deux classiques, ils n'ont pas changé. C'est l'espace Template où vous allez pouvoir acheter des milliers de templates pour Webflow ou bien l'espace Made in Webflow où vous pouvez venir voir les dernières créations de la communauté Webflow ou bien même venir tout simplement cloner des templates gratuitement. Je pense par exemple à Anna qui vient de sortir une template NFT que vous pouvez venir cloner en un clic directement sur le Made in Webflow. Voilà. Donc, pour récapituler, maintenant, vous avez l'espace Webflow Marketplace qui regroupe l'ensemble des services ou des produits pour la communauté Webflow. Vous avez les librairies de composants qui vous permettent d'intégrer des layouts préconstruits directement dans vos projets Webflow et de construire beaucoup plus vite vos sites web. Vous avez l'option App qui sont un peu les plugins pour Webflow qui vous permettent d'intégrer des outils en deux, trois clics directement sur chacun de vos projets de sites web. Et vous avez toujours les classiques avec la page Expert qui offre une nouvelle fonctionnalité de recherche avancée. L'espace Template où vous pouvez acheter des templates facilement customisables. Et bien sûr, l'espace communautaire Made in Webflow où vous pouvez retrouver l'ensemble des dernières créations créées et partagées avec la communauté Webflow. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-les-nous en commentaire. On y répondra avec grand plaisir. Sinon, si vous êtes intéressé par Webflow, par le no-code ou par le web en général, vous invite à souscrire à la chaîne. On poste du contenu toutes les semaines. Allez, ciao !